C'est assurément l'un des gros coups de ce mercato en Vodacombe Ligue 1. Le football club Saint-Éloua-Loupopo a bouclé ce dimanche avant midi l'arrivée du génie gabonais Junior Obiang Baiano. Le natif de la ville d'Oyem au Gabon s'est engagé avec les Cheminots pour les trois prochaines années, soit jusqu'en juin 2024. Conscient qu'il est très attendu, l'ancien attaquant de Buenguidi Sport a, devant la presse, promis de donner le meilleur de lui-même pour aider le club à atteindre ses objectifs. Le projet m'a été présenté, celui d'aller en Coupe d'Afrique. Tout de suite, j'ai été intéressé. C'est ce qui m'a amené à m'engager avec Loupopo. J'espère qu'on ira loin ensemble. Je voulais dire accentu à M. le Président, aux fans du club et à tous ceux qui nous suivent. Je suis très content d'être ici. Vous ne serez pas dessus. Présent à cette cérémonie, le boss des Cheminots, Jacques Yaboula Kato a rappelé sa détermination à propulser son équipe de cœur en faisant venir des grands joueurs. Nous avons commencé une série de recrutements à différents niveaux. Nous avons la dernière fois que nous avons procédé à la signature des contrats. C'était le contrat qui concernait les joueurs locaux. Je crois que trois ou quatre joueurs locaux ont été sélectionnés ici sur place. Mais avant cela, nous avons procédé à un recrutement au niveau international où on a pu prendre des gens qui jouaient en Écosse tel que Youssouf Mouloumbou. On a dû prendre Fataki qui joue en France. Et on a dû prendre certains joueurs qui jouent en Belgique. Mais évidemment, nous étions aussi sur le pas de notre international gabonais. Nous l'avons vu prester ici à l'Oumbashi contre une équipe de la place. Et nous avons vu sa prestation. Mais pas seulement cela. Nous avons fait un suivi permanent pour voir de quoi il était capable. Heureusement que vous-même vous venez de confirmer de quoi il est capable. Donc c'est un joueur qui peut apporter plus. Et je crois que nous sommes en train d'atterrir dans la série de recrutements. Je crois qu'on attend un ou deux joueurs tout au plus qui viennent de l'Afrique. Ils pourront signer dans les 48 heures au niveau de l'équipe du club. Et puis nous allons clôturer avec le recrutement. Parce qu'au moins cette saison, nous pouvons dire que le recrutement a été très bien fait au niveau de l'Oumbashi. Il y a des joueurs qui vont participer. Dans ma ville de l'Oukasi, il y a des joueurs qui sont sélectionnés. Au niveau de Kinshasa, il y a des joueurs qui intègrent l'équipe de l'Oupopo. Au niveau de l'Afrique, que ce soit le Gabon, le Cameroun, les Niger. Et donc tout le monde a été intégré au niveau de la France. Oui, les Congolais qui sont français ont intégré l'équipe. Et donc nous sommes très engagés pour faire de Saint-Éloi-Oupopo la plus grande équipe de la République démocratique du Congo.